Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as entendu ce qu'il a demandé ? J'ai entendu qu'il aimerait avoir un père Et comment est-ce que tu penses lui donner ce qu'il demande ? Malheureusement, c'est la seule chose que je ne peux pas donner à mon fils, Beto Parce que son père est mort Moi, je suis vivant, Esther Voilà, maman, c'est l'avion C'est bien, mon chéri, bien, on va tout ranger là-dedans, mets tout dans le sac Viens avec moi, viens par là Donne-moi cet avion parce que nous allons le faire voler Allez, passe-le-moi Voilà, waouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, entrez ! On y est arrivé ! Et vite faire un bisou à ta grand-mère, ici, 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 voilà ! Il est temps d'aller prendre un bon bain, grand-mère va t'aider Grand-mère, on y va ? Oui, oui, vas-y Tout à l'heure, notre conversation a été interrompue par ton Samuel Mais j'aimerais savoir, Esther Pourquoi tu ne crois pas que je peux être le meilleur père du monde pour ton fils ? Ce n'est pas ça, Beto Le problème, c'est pas toi, c'est moi Avant de donner un père à Samuka, d'abord, je dois... Je dois donner un nouveau sens à ma vie Depuis que Cassiano est mort, je n'ai qu'une chose en tête, rester debout J'ai passé le buggy à Thaïs, j'ai arrêté de travailler Mais maintenant que je me sens plus forte, je... Je veux refaire ma vie et le faire bien J'aimerais avoir un objectif professionnel, grandir et retrouver mes rêves Chaque année qui passe, je t'admire encore plus, tu sais Parce que tu es une femme incroyable, Esther Parce que tu as du courage Et je veux que tu saches que... Quoi que tu décides de faire dans le futur pour recommencer ta nouvelle vie Je serai à tes côtés D'accord ? Tu es depuis toujours à mes côtés Merci beaucoup Beto Entrez, vous pouvez rentrer ici Esther, Alberto, allez venez tous avec moi parce que... Croyez-le ou non, ces gamins meurent littéralement de faim Assieds-toi ici ma toute jolie Voilà C'est bien, c'est bien, c'est parfait, c'est parfait Je t'aime beaucoup clippe Contraire C'est pas présent Je m'écoute C'est à l'analyse Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant ? On descend en lacet. Et comment on va passer par là ? Je t'ai dit, on descend en lacet. Je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit. Tu vas rester là, me regarder, Votre Altesse ? Non, je vais attendre que sèche la boue sur la semelle de mes chaussures. Glisser dans le vide ne fait pas partie de mes plans. Hé ! Cassez-nous ! Cassez-nous ! Et puis surtout, vous pouvez en manger autant que vous voulez. C'est délicieux, hein ? Je sais que vous allez en reprendre. Et si vous voulez en reprendre, il suffira de vous servir. C'est bien compris ? C'est bien compris ! Ah, voilà ! C'est bon, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux, papa ? Vous n'imaginez pas le danger que courent ces pauvres enfants abandonnés. Je viens juste de trouver ce groupe-là livré à lui-même dans la rue, en train de mendier et surtout mourant de faim. Comment des parents peuvent avoir la lâcheté d'abandonner leur progéniture de cette manière ? Je n'ai même plus de mots pour en parler. C'est soit de l'ignorance, soit de la folie. Ou alors, ou bien alors, une combinaison perverse des deux. Du calme, M. Schneider. C'est souvent par obligation, c'est le manque de nourriture chez eux qui provoque ça. Non, Alberto, je ne me calme pas. J'ai même plutôt des envies de crier. Comme j'aurais aimé que tout le monde crie pour prendre ma défense quand j'étais un enfant de la rue dans cette Europe complètement détruite. Maintenant, je ne veux plus me taire. Je ne veux plus me taire, Alberto ! C'est vrai, quelqu'un doit prendre des dispositions. Il faut tenter de freiner ses abandons. Ben voilà. Voilà quoi ? Ben, tu ne disais pas que tu voulais donner un sens à ta vie. Pourquoi ce ne serait pas toi qui consacrerais son temps pour donner de l'attention et prendre soin à des enfants abandonnés ? De quoi est-ce qu'il parle, Esther ? Monsieur Schneider, je parle de donner une vie plus digne à ses enfants. Pourquoi tu ne demandes pas une structure pour apporter soin et soutien ? Elle serait principalement orientée pour les enfants et les adolescents. Non, mais, Beto, comment est-ce que je pourrais... Tu le pourras si tu le veux. Moi, je me charge des frais. Le groupe Albuquerque financera. Tu es en train de parler d'une ONG pour aider les enfants qui n'ont pas de ressources. Oui. Elle accepte, bien sûr. Pas besoin d'attendre la réponse, n'est-ce pas, Esther ? Et je... Je me sens un peu comme... Comme si j'étais née une nouvelle fois. Comme si j'étais née une nouvelle fois. Voilà, c'est bien ça. Une toute nouvelle vie. Chérie, une toute nouvelle vie. C'est pas merveilleux, ça ? C'est bon. Je vais bien, je vais bien. Non, ça va, ça va, ça va. Laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aider. Viens. Ah, ça va, ça va, ça va, ça va. Bien sûr. Ok. Il y a quelqu'un ? C'est une urgence ! C'est le Brésilien qui s'est blessé ! Venez nous aider, s'il vous plaît ! Fais gaffe et respire. T'en fais pas, quelqu'un va venir pour te soigner, ok ? Non, personne, Duc. Il se contrefiche de ma jambe. Bien sûr que non. Raphaël a précité service, il a besoin de son pilote pour ses opérations de contrebande. Je n'aurais pas dû glisser. J'ai tout fichu par terre. Tu es tombé. Tombé, peut-être que c'est un signe pour que nous arrêtions cette folie de vouloir nous échapper. Jamais. Jamais, Duc. Baisser les bras, c'est justement ce que nous ne ferons jamais. Peu importe le temps que ça nous prendra, nous ne baisserons pas les bras. Écoute-moi bien. Le jour où je suis arrivé ici, je m'étais mis d'accord avec Esther. Je crois juste que mon cœur a atteint ses limites. Je ne supporte plus de te savoir loin de moi. Ça va être deux jours très difficiles. Ducalme, mon amour, Ducalme. Viens là, écoute-moi. Écoute. Là. Écoute. On va faire la chose suivante. Quand je rentrerai de ce voyage et qu'on aura réglé le problème des saliculteurs, je ne me séparerai plus jamais de toi, promis. Tu vas m'attendre. Deux jours de plus. Je vais t'attendre ma vie entière. Oui, tellement. Je ne mourrai pas. Tant que je n'aurai pas tenu cette promesse-là. Parce que je le sais, Duc. Parce que je suis certain qu'elle m'attend. Dites-moi un peu, les enfants. Ça vous plairait de vivre dans cette maison, apprendre un beau métier ? Hein ? Oui. Dans ce cas... Quoi ? Vous voulez visiter votre nouvelle maison ? Vous êtes prêts ? Oui. Comment ça ? Tu as déjà acheté la maison, Alberto ? Tu l'as déjà acheté, Alberto ? Mais vous serez encore plus surpris quand la maison sera complètement équipée de tout ce dont ces petits loustis ont besoin pour étudier, pour s'amuser, et puis surtout pour apprendre un nouveau métier. Merci beaucoup, Beto. Merci beaucoup. Viens. Venez. On va la visiter. Tous dedans. Allez, allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh... Nella, Nella ! Nella ! C'est fini ! Qu'est-ce que c'est beau ! Regardez-moi ça ! Du coup, c'est vrai ! Attendez, attendez ! J'ai engagé un photographe pour immortaliser ce moment. Venez, venez ! Ah, Beto ! Mettez-nous devant la maison pour qu'il prenne la photo. J'habite, Samuel. Viens, Dada. Venez, venez, venez tous ! Allez, viens, maman ! Allez, viens, maman ! Non, les enfants, il faut aller devant ! Allez, mettez-vous devant ! Allez, venez, tenez ! Mettez-vous devant ! Parce que sinon, on vous verra pas ! Souriez, souriez ! Tu penses toujours à toi, c'est-à-dire ? Oui ! Vous êtes prêts pour la photo ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est l'heure de manger ! Oui ! Ah, c'était super ! Très bien, les amis, je vais rentrer, sinon le repère sera pas prêt ! Je m'aime bien ! Nous avons besoin d'une bénédiction ! Quirino, tu pourrais nous préparer une prière bien jolie pour le jour de l'inauguration ! Vous pouvez être tranquille, parce que je vais le faire avec beaucoup de plaisir, Olivia ! Bien ! On s'est bien débrouillés, n'est-ce pas ? Où est-ce qu'est ton père, hein ? Il a reçu un appel et il a disparu ! Regardez comme c'est joli tout ça ! Voilà ! Sérieusement, vous avez fait un travail des plus remarquables ! Monsieur Schneider, il n'y a que vous qui manquiez sur la photo, où étiez-vous ? Ah bon, je me suis absenté, mais j'avais d'excellentes raisons ! J'ai reçu un appel au secours et je suis allé chercher ces trois-là ! Voici Sonia, Marcelino et Rosa ! Je vous présente ma fille Esther ! Bon, soyez les bienvenus tous les trois ! Je vais vous expliquer un peu plus tard comment ça fonctionne dans cette ONG ! Vous serez en sécurité ici ! Grand-mère ! Grand-mère ! Tu as vu un peu comme c'est magnifique tout ça ? Oui ! Ah, c'est magnifique ! J'ai trop hâte de commencer à leur apprendre à broder au fuseau ! Écoutez-moi tous ! Vous pouvez entrer, le repas est servi, on va se régaler ! C'est l'heure de manger ! C'est dommage car Rihanna ne soit pas là pour se gaver ! On va pas trop vite les enfants, il y en aura pour tout le monde ! Heureuse ? Ah, Beto ! Pouvoir travailler et aider tous ces gens, il n'y a rien de mieux ! Sans toi, rien n'aurait été possible ! Moi aussi, je suis heureux pour toi ! Finalement, tu as pu changer de cap, tu as enfin trouvé un autre sens à ta vie, Esther ! Et j'en suis particulièrement heureux parce que maintenant, que tu le veuilles ou non, je fais partie de ta toute nouvelle vie ! Tu es plus qu'une simple partie de ma vie, Alberto ! C'est grâce à toi que tout le monde ici est aussi heureux et plein d'espoir et de bonne volonté et tous ces plans que j'avais en tête que j'avais envie de mettre en pratique ! Sans toi, il n'aurait pas été possible ! Par contre, ma petite Esther, avant de mettre ces millions de projets en pratique, nous devons, je devrais dire, tu dois trouver un nom pour cette ONG ! Par conséquent, Madame la Présidente, notez sur votre agenda, votre première décision, trouver un nom pour la structure ! Je me chargerai d'accélérer la procédure et tout le reste ! Est-ce qu'un jour prochain, je pourrai te rendre un tout petit peu de tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à présent ? Je ne l'ai jamais fait en attendant quelque chose en tour ! Par contre, tu sais très bien ce qui ferait, moi, l'homme le plus heureux du monde ! Alberto Albuquerque ! Quel plaisir de vous connaître personnellement ! Yvette Massédeux de Max Business ! J'ai demandé une entrevue et votre secrétaire m'a dit qu'elle l'avait prévue pour aujourd'hui ! Bien sûr, bien sûr ! C'est votre épouse ? Non ! Une amie, une amie d'enfance ! Excusez-moi, je suis ravie ! Moi de même ! Bon, le bureau est par ici ! Vous m'accompagnez ? Je vous laisse ! Au revoir ! Qui est-ce ? Ah, c'est une journaliste qui est venue interviewer Alberto ! Interviewer, hein ! Tu devrais faire bien attention à elle, Esther ! Il va falloir te décider où ce bel étalon pourrait trouver une autre cavalière ! Si on ne te procure pas de soins médicaux, ça va encore empirer ! Le problème, c'est qu'ici, c'est impossible ! Je ne comprends pas ! J'ai prévenu les hommes quand ils ont apporté le repas et rien... Personne ne va nous aider, Duc ! Raphaël veut nous faire du mal, il veut que nous mourions ici, tu ne comprends pas ! C'est vraiment une sale ordure ! Il n'a pas le droit de faire ça ! Tu n'as toujours pas compris son petit jeu ! Il fait tout ce qu'il veut ici, tout ce qui lui fait plaisir, c'est lui qui fait la loi ! Ben dites-moi, c'est pas trop tôt, on a besoin de vous depuis hier ! Aidez-moi à me relever doucement ! Doucement, doucement, doucement ! Et puis il ne faut surtout pas qu'il pose le pied par terre, hein ! Vous me le ramenez en entier, ok ? Et reviens vite ! Il nous reste encore beaucoup de choses à finir ensemble ! Doucement ! Faudrait pas me laisser tout seul ! Ça serait dur ici ! Je pourrais devenir cinglé ! Faites-moi sortir d'ici, s'il vous plaît ! Soine-toi bien, le Brésilien ! A vrai dire, je suis un lecteur assidu de Max Business, Irene ! Yvette ! Principalement les reportages que vous publiez sur les avancées de notre industrie du sel ! Justement, ma rédaction désire mettre en avant les hommes responsables de ces avancées ! Et comme vous êtes leader sur ce marché particulier, je suis venue vous interviewer ! Malheureusement, ma secrétaire n'est pas venue aujourd'hui ! Elle est allée chez le médecin ! J'en suis désolée ! Elle a trouvé le moyen d'être enceinte ! Il va falloir que je vous serve moi-même ! Me servir ? Oui ! Ah ! Alors, que désirez-vous ? Un café, un soda, de l'eau ? Un café ! Yvette ! Maintenant, s'il te plaît, on va se tutoyer ! Ok ! Sous-titrage ST' 501 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 Si elle est toujours d'actualité. Esther, c'est ce que je désire le plus dans la vie, Esther. Grâce à toi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Tu as tellement fait pour moi et pour mon petit garçon. J'espère un jour arriver à te rendre heureux. C'est déjà fait. Je le suis. Non, pas en classe publique, non. Je sais. Suis-moi. Ici, nous allons être tout seuls. Tu pourras te détendre parce qu'il n'y a personne. Après vous. Beto, attends, tu ne m'as… Tu ne m'as toujours pas répondu si tu voulais te marier avec moi. Esther, c'est ce que j'ai toujours désiré dans la vie. Et tu le sais. Je t'aime depuis que je suis petite, ce n'est pas nouveau. Et comme nous nous sommes revus sur le bateau, quand nous nous sommes retrouvés. Tu étais une jeune femme tellement… Tellement belle que mon cœur s'est presque arrêté en te voyant. Je t'avoue que j'étais presque en colère de m'être éloigné durant toutes ces années. Et que je m'aurais aussi de jalousie de te voir avec Cassiano. Voici le couple qui forme avec moi le trio le plus incroyable de cette plage et que je n'ai pas vu depuis un bail, non. Le beau gosse, c'est Cassiano et la petite Esther qui était toute maigre et qui maintenant a ce qu'il faut là où il faut, Esther… Ah, ça suffit ! Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça, Esther ? Je ne sais pas pourquoi, Esther, mais… J'ai toujours su que nous finirions ensemble, tous les deux. Ce n'est que partir, Louise. Je ne vous interromps pas, n'est-ce pas ? Ah, Esther, c'est justement à toi que je voulais parler. Je t'ai vue entrer avec Beto et je suis venue en courant pour que tu me donnes cette entrevue sur l'ONG. Je ne crois pas que ce soit le meilleur moment, Yvette. Pourquoi pas, Alberto ? Elle est venue jusqu'ici et… Oui, c'est bon. C'est bon, Yvette, en quoi puis-je t'aider ? Ah, merci beaucoup, excellent. Il va prendre les photos que nous allons mettre dans la revue, d'accord ? Comme ça, j'aurai le dynamisme que je désire. Alors, Esther, peux-tu nous dire comment est né le projet de l'ONG, la Maison Amour ? Dis, est-ce que tu as vu Beto ? Je l'ai vu. Et j'ai également mis fin à ses souffrances. Quelle souffrance ? Je vais me marier avec Beto, Thaïs. Est-ce que je suis heureux ? C'est la meilleure chose que tu pouvais faire pour toi, pour Samuka, mon Dieu ! Oui, pour Samuka. Mais aussi pour moi. Je sais que je n'oublierai jamais, Cassiane. Viens avec moi. Viens et profites-en pour annoncer le mariage. Tout le village est là pour l'inauguration de ton ONG, profites-en pour le leur dire. Non, 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 pas maintenant, Thaïs. Beto est occupé. Il est en train de donner une entrevue sur son entreprise. Tu l'as laissé seul avec la journaliste vicieuse ? Il est en train de répondre à ses questions, Thaïs. T'es folle, Esther. Tu ne peux pas lui faire confiance. Elle est prête à lui sauter dessus, c'est évident, ça. C'est écrit « chasseuse de millionnaires ». Alors, tu retournes les voir tout de suite, d'ailleurs, et tu lui montres que Beto, qu'Alberto est chasse gardé. Va vite le faire. Thaïs a parlé, et c'est la voix de la sagesse. Détends-toi, Thaïs. Dès demain, cette journaliste s'en va et elle ne reverra plus Beto. Oui. Attends, Yvette, répète-moi ça pour voir si j'ai bien compris. Pas besoin de tergiverser, Alberto. J'aimerais beaucoup laisser tomber mon travail au journal et venir travailler avec toi, à tes côtés. Des défis, de la passion, de l'adrénaline, des rencontres, voilà ce qui me motive pour apprendre et grandir toujours un peu plus. Il n'y a rien de plus excitant que de travailler aux côtés d'un gagnant comme toi. Oui, mais une femme comme toi, Yvette, que pourrait-elle faire dans le groupe ? Est-ce que tu t'y connais en celles de mer, en tungstène, en diamants ? Et des diamants que tu n'achètes pas ou qu'un homme amoureux pourrait t'offrir ? Je crois que tu me sous-estimes, Beto. Alberto, j'ai la certitude que je peux apprendre tout ça, en travaillant, par exemple, comme ta secrétaire particulière. La tienne ne va pas avoir un bébé. Est-ce que tu as pensé à quelqu'un pour la remplacer pendant son congé maternité ? Hé, je m'aperçois que tu es vraiment une femme qui pense à tout et que tu es quelque peu calculatrice. Ça me permet de faire chaque pas en sachant où je vais arriver. C'est tout. Quand est-ce que tu commences ? Tu es sérieux ? Bon, je... je dois avant tout démissionner du magazine. Ah, je ne voyais pas ça si tôt. Tu veux que je m'en occupe là ? Je t'ai dit, t'es engagé. Merci beaucoup, Alberto. T'as tout loupé, Esther. C'était la meilleure partie, n'est-ce pas, Samuel ? C'est vrai, c'est vrai. Tu aurais été toute émue si tu avais vu les enfants du centre chanter. C'est Lino et Dada. C'est Lino et Dada qui les dirigeaient. Oui, ils pensent monter une chorale et tu sais quoi ? Ils chantaient juste, non ? Mais où est-ce que tu étais donc tout ce temps-là, Esther ? Nous t'avons cherchée dans toute la maison parce que tu es la présidente de l'ONG. Je suis sortie de la fête, papa, parce que... Il fallait que je résolve une affaire des plus importantes. Une affaire ? Et quelle affaire pouvait être plus importante qu'une inauguration de l'ONG ? Non, ce n'était pas plus important. Non, 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 c'est tout aussi important. En tout cas pour moi et... Et pour mon fils. Bon. Ce que j'ai... Ce que j'ai à vous dire, c'est que... J'y ai pensé. J'y ai beaucoup pensé. Et... J'ai décidé... J'ai décidé de me donner une nouvelle chance d'être heureuse. En tout cas, essayer d'être heureuse. Je vais donner... Un papa à Samuka. Esther ! Esther, est-ce que tu nous parles d'Alberto ? Oui, d'Alberto, bien sûr. Tu vas te marier avec lui. Il va être mon papa, maman ? Oui, mon chéri. Génial ! Oh, ma chérie, c'est une excellente nouvelle ! Je suis tellement heureux pour toi, mon adorable chéri. Je suis vraiment heureux parce que finalement, tu vas former la famille dont tu as toujours rêvé. Et aux côtés d'un homme, un homme intègre et généreux comme Alberto, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et qui t'aime très fort, ma chérie, très fort. Je ne vais pas le nier, je me suis toujours un peu méfiée d'Alberto, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, je réalise que je me suis trompée parce que toutes ces dernières années, il nous a prouvé être un homme de bien et qui te mérite, oui. Vous allez être très heureux tous les deux. Que Dieu t'entende, maman. Maman, je ne serai plus le petit-fils de grand-père Chico et grand-mère Olivia ? Est-ce que je vais avoir d'autres grands-parents ? Non, non, mon amour, non, non, non. Grand-père Chico et grand-mère Olivia seront toujours tes grands-parents. Ce sont les parents de ton papa qui est au ciel et ils t'aimeront toujours. Tu sais ce qui va arriver ? Tu vas gagner en plus un nouveau grand-père, qui est le grand-père de parrain Alberto, qui maintenant va être ton papa. Donc mon papa Alberto, c'est ça ? Est-ce que tu sais comment s'appelle ton nouveau grand-père ? Dionysio. Je crois que je l'ai perdu. Je t'ai perdu ? Je t'ai perdu ? Un peu. Alors, elle a dit oui. Je ne t'avais pas dit que c'était une question de temps, grand-père ? Non seulement elle a accepté, mais en plus, celle qui a demandé à se marier, c'est elle. Elle m'a demandé en mariage exactement comme je t'avais dit qu'elle ferait. Je n'arrive toujours pas à croire que toute cette mascarade se passe réellement, Alberto. Tu peux le croire. C'est pour bientôt, grand-père. Alors tu vas devoir t'habituer parce qu'elle et son fils vont venir habiter ici même dans cette maison. Comme si ça ne me suffisait pas. En plus de cette fille, je vais devoir supporter le gamin de ta pièce rapportée, ce petit bâtard. Oui, Samuka, grand-père. Samuel, mais tu peux l'appeler Samuka, il aime bien ça. Je sais que tu vas l'apprécier. Je suis certain que je vais te voir fondre quand le gamin viendra t'embrasser et jouer avec toi. Malheureusement, je n'en ai pas ton optimisme. Désolé, Alberto. Oh, il va falloir que tu sois fier de ton arrière-petit-fils. C'est toi qui as appris à me battre de toutes mes forces pour obtenir ce qu'on veut. Ça vient de toi. Ça vient de toi, grand-père. On peut savoir ce que tu as fait, Alberto, pour convaincre cette jeune fille de se marier avec toi. Tout le village de Los Viento sait que qu'elle n'arrive pas à se sortir son fiancé mort de la tête parce que tu crois qu'elle a accepté de se marier avec toi par amour. Ne nous avançons pas sur ce terrain-là, grand-père, parce qu'aujourd'hui, je suis tellement heureux que je ne réagirai pas à tes provocations. Maintenant, tu peux t'acheter un nouveau costume parce que je te veux tout beau pour mon mariage. Non, moi, je me refuse à participer à cette fichue farce. Je vais rester enfermé tout seul dans ma chambre. tout le temps que cette moins que rien restera avec son petit bâtard ici dans ma maison. Tu ne pourras pas rester indéfiniment dedans, grand-père. Mon mariage avec Esther va durer longtemps. Tu connais le dicton ? Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Alberto, je paierai cher pour voir pour voir jusqu'à quand va durer ce bonheur incommensurable. Tu n'es pas allé à ton rendez-vous chez le médecin. Il a été très clair la dernière fois. Il faut que tu fasses cette visite médicale une fois par mois. Mais ils disent tous les mêmes choses, de vraisanneries. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi têtu que toi, Chico. Salut, papa, maman. Bonjour, chérie. Ah, chérie, tu arrives pile à l'heure. Va te laver les mains et assieds-toi pour manger. Non, je n'ai pas très faim, maman. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Une bonne ou une mauvaise ? Une bonne. Esther a accepté d'épouser Alberto. Mais comment Esther peut-elle faire une chose pareille ? Quand Cassiano reviendra de voyage, comment il va faire ? Chico, s'il te plaît. Esther est encore très jeune. Elle a toute la vie devant elle. Elle mérite de refaire sa vie avec ce gars-là. Mais je ne peux pas se marier parce qu'elle est fiancée à Cassiano. Mon fils va rentrer de voyage et va trouver sa fiancée mariée avec un autre. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Ah, là, là, là. Calme-toi, calme-toi. Il ne s'est rien passé. Je vais nettoyer. Papa, attends. Laisse-le, laisse-le, chérie. Il n'a toujours pas accepté la mort de Cassiano. Il est temps qu'il l'accepte, maman. Il ne peut pas vivre ainsi. Papa, ça suffit. Je regarde ton frère de plus près pour ne jamais oublier son visage. Pour ne pas risquer de ne pas le reconnaître quand il reviendra. Il ne reviendra pas, papa. Cassiano est mort. Il faut l'accepter, papa, une bonne fois pour toutes. Non, chérie. Non, il va revenir. Moi, je sais qu'il va revenir. Il ne reviendra pas. Non, papa. Cassiano ne reviendra pas. Parce qu'il est mort. Tu as vu le certificat d'essai. Les cendres, papa. Tu vis... Tu vis dans un monde de rêve. Il ne reviendra pas. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi, regarde-moi, papa. Donne-moi un peu plus d'attention. Je n'ai pas simplement perdu un frère. Pas juste un frère. J'ai aussi perdu un père. Parce que depuis que Cassiano est mort, tu as oublié que tu avais une fille. Non. Tu as oublié que j'existais. Je suis ici, papa. Je suis ici et je suis fatiguée de tout porter sur mes épaules. Je suis ici. Et toi, toi... Tu ne t'intéresses plus jamais à ce que je fais de ma vie. Tu ne veux pas oublier Cassiano, mais moi, tu m'as oubliée, papa. Je suis ici. Je ne suis pas morte. Celui qui est mort, c'est Cassiano. Cassiano est mort, papa, pas moi. Je suis en vie, papa, en vie. Je suis ici, je suis en vie. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Pourquoi tu te disputes avec ton père ? Chico. Je ne peux pas oublier mon Cassiano. Je ne peux pas, Thaïs. Excuse-moi, papa. Mais franchement, là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, maman. Il va revenir, Olivia. Désolée. Je sais qu'un séjour, Cassiano va nous revenir. Allez, maman, allez. La Marie est déjà arrivée chez Alberto. Oh, excuse-moi, chérie. J'ai pris du retard pour faire ma coiffure. À quoi ça sert ? Tu vas devoir tout refaire après le trajet en buggy. Bon, et papa ? Il ne vient pas. Il a dit qu'il ne mettra pas un pied chez les Albuquerque. Oh, celui-là, je te jure, allons-y. Qui est-ce qu'il peut appeler ? Oh, ce ne sont pas des heures pour appeler. Allons-y, maman, nous allons rater la cérémonie. Oh, ce ne sont pas des heures pour appeler. Sous-titrage Société Radio-Canada Ones-y, maman, nous allons faire un tournois d'un jour. Ça dépend de l'amour. Je veux amars-y, maman. Qu'on va à l'ąs-y, maman. Il ne s'est l'unine, c'est l'unine. J'aime, leuronis d'un jour. Sous-titrage ST' 501